bonjour à tous dans cette vidéo nous allons aborder la partie révision comptable dans le système d'openprod donc la révision comptable ça va englober la consultation des comptes et surtout le lettrage des comptes on l'a vu déjà dans les vidéos précédentes le lettrage s'effectue souvent automatiquement entre les écritures présentes de factures et de paiement quand on enregistre le paiement ça fonctionne aussi par le relevé bancaire quand on a les écritures de paiement d'un côté et écriture de factures qui correspondent le système l'être automatiquement pour les autres écritures à lettrer on va voir comment faire manuellement donc ici nous avons une vue classique d'écriture comptable nous sommes dans un ERP le système nous envoie toutes les informations de manière non filtrées non triées et c'est à nous ensuite de préparer la vue selon ce qu'on souhaite faire donc c'est assez rapide ici j'ai toutes mes écritures si par exemple je veux les traits par exemple sur mes comptes clients et fournisseurs je peux facilement filtrer sur les comptes qui commencent par 40 et regroupés par partenaires le filtre non les traits me permet d'être enlever déjà tout ce qui a été lettré et je peux ensuite faire du lettrage manuellement ici on voit par exemple ici que je pourrais les traits ces trois écritures ensemble je sélectionne les trois écritures action les traits le système calcul et me m'indique qu'il n'y a pas d'ajustement je peux les traits directement ici les écritures ont disparu elles ont bien été les traits si je retourne sur ces écritures là je peux voir ici à droite que les écritures ont un numéro de lettrage en rentrant sur l'écriture on peut aussi consulter le lettrage directement par le lien dans le lettrage on retrouve donc toutes les écritures les traits la date de création du lettrage et de prise en compte du lettrage on a aussi quelques informations supplémentaires sur la méthode de lettrage qui a été utilisée pour des lettres et je peux par exemple annuler le lettrage depuis cet écran ou depuis les écritures comptables directement en sélectionnant une écriture action annuler le lettrage on constate que j'ai délettré l'écriture ici les deux autres écritures n'ont pas été délettré il ya eu un lettrage partiel d'effectuer à la place on voit ici que sous le numéro de lettrage le nouveau numéro de lettrage qui a été créé on a un écart qui correspond en fait au reste à lettrer de la première écriture qui n'est pas compris dedans si à ce moment là je sélectionne les trois je pourrai relettre en entier je vais annuler complètement mon lettrage pour montrer un cas de lettrage avec écart imaginons ici que je souhaite lettrer la première écriture de 100 au crédit avec la deuxième de 99 au débit si je lance mon assistant de lettrage le système remonte un montant à ajuster dans ce cas là je vais pouvoir choisir un lettrage partiel pour pouvoir finir mon lettrage plus tard ou de lettrer avec un ajustement le système va me générer l'écart automatiquement la 6.5 sa fiche me permet de paramétrer le journal le compte à utiliser avec une proposition automatique selon le sens de l'écriture et de pouvoir mettre un commentaire par exemple écart de règlement je peux également sélectionner la date de lettrage si je veux sinon elle sera automatiquement déterminé et je peux également passer une deuxième écriture de lettrage pour par exemple ajuster un montant de tva mais ça peut être aussi par exemple des frais si je veux mettre par exemple des frais de des commissions sur sur un écart une fois que l'écriture est généré j'ai donc mon lettrage qui a été fait avec ma nouvelle écriture qui apparaît ici en première ligne cette méthode est la méthode la plus classique ensuite nous avons également pour les clients et fournisseurs un écran de lettrage par partenaire qui est plutôt simple à utiliser puisqu'ils vous liste automatiquement les comptes à lettrer je vais présente de choisir mes comptes fournisseurs avec l'un des trois filtres disponibles le filtre à lettrer qui va me proposer uniquement les fournisseurs sur lesquels il ya au moins une écriture qui a besoin d'être lettré par exemple un paiement bancaire ou encore un avoir ici je vois par exemple que je n'ai pas d'autres écritures à les traits avec je vais passer au compte suivant là je vois que je peux les traits les deux écritures je bascule les écritures que je souhaite les frais dans le cadre du dessous grâce aux flèches ici pour tout ajouter ou aux flèches au niveau des lignes pour le faire de manière individuelle et ici je vois que dans mon lettrage en cours mon montant d'ajustement est à zéro et je peux les traits une fois qu'un compte est terminé un partenaire est terminé de les traits le système en vous nous envoie vers le partenaire suivant de la liste ici ma liste est terminée j'en ai pas d'autre c'est pour ça que je reviens sur le premier je vais faire ma partie client de la même manière j'ajoute mes deux écritures je lettre je passe au suivant j'ajoute mes deux écritures et je lettre ici pas d'écriture à les traits et ici j'arrive au bout de ma liste